Bonjour à tous. Bonjour Anna, je suis ravie de continuer cette série de vidéos avec toi. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis Blondine, je suis créatrice de l'école des petits expats. Ce sont des cours de français pour des enfants expatriés. Et donc dans mon quotidien, j'ai beaucoup de parents qui me posent beaucoup de questions sur le bilinguisme parce que souvent ce sont des parents français qui vivent à l'étranger. J'ai beaucoup de questions sur le bilinguisme et donc toi Anna, tu vas nous aider à y voir plus clair. Tu es coach en éducation bilingue et biculturelle, c'est bien ça ? Oui, oui, bonjour Blondine, bonjour Act. Donc je suis Anna Réchim et comme tu as dit, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle, ce qui veut dire que je travaille avec les parents qui vivent à l'étranger et qui ont du mal à transmettre la langue maternelle à leurs enfants. D'accord, très bien. Alors ensemble, on va continuer d'explorer les préjugés, les mythes autour du bilinguisme. Dans une précédente vidéo, on avait déjà commencé et aujourd'hui, on va continuer. Donc on va continuer avec une idée, une phrase que j'entends souvent dans mon quotidien, c'est qu'il suffit de parler dans une langue pour que l'enfant devienne bilingue. Par exemple, il suffit que je parle en français à la maison pour que mon enfant devienne bilingue. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Alors, je vais commencer par... Donc il y a deux éléments pour que l'enfant ou pour que quelqu'un puisse matriser une langue. Donc il y a le contact avec la langue et le besoin d'utiliser cette langue. Donc je vais commencer par les contacts. Donc les contacts, c'est l'exposition à la langue. Donc combien de temps par jour ou par semaine, l'enfant est en contact avec notre langue. Et donc, selon des études, il faut au moins 30% du temps actif de l'enfant. Donc pour l'enfant, c'est environ 30 heures par semaine. Donc c'est le temps où il ne dort pas et il est en contact avec notre langue. Donc s'il y a ce contact, donc 30... Bon, c'est une moyenne, donc ça peut être un peu moins, mais bon, si c'est plus, c'est encore mieux. À ce moment-là, l'enfant peut développer au moins les bilinguismes réceptifs. Les bilinguismes réceptifs, donc c'est la capacité de comprendre la langue. Je pense qu'on va en parler peut-être dans une autre langue parce que c'est très important. Donc si on parle à l'enfant, il va au moins comprendre notre langue. Après, ce qui est important... Mais ça ne veut pas dire qu'il va répondre. Non, pas du tout. Et donc ce qui est important, c'est de voir... Parce qu'on peut parler et parler. Donc ce n'est pas toujours la même chose. Donc posons-nous la question, comment on parle à nos enfants? Est-ce qu'on fait des phrases longues? Est-ce qu'on s'exprime bien? Est-ce que... Quel type de sujet on aborde? Quel type de vocabulaire on utilise? Ou est-ce que c'est juste des phrases très courtes, très courantes, du style le poisson à le sel? Comment c'était à l'école? Là, il faut que tu ailles te coucher. On va à l'école. Voilà, donc. Plus on parle et plus complexe est notre langage, plus l'enfant acquiert du vocabulaire, des structures, etc. Et donc, voilà, on peut donc parler aussi en discutant, en racontant, en posant des questions, en argumentant, en essayant de convaincre les enfants, en exprimant nos sentiments dans notre langue, en faisant des jeux de mots. Voilà. Et là, je vais juste faire une toute petite parenthèse parce que c'est très important et c'est, quelle que soit la langue et quel que soit le nombre de langues qu'on utilise, il est important de parler à un enfant dans un langage développé. Donc, ce qui dit que, d'un côté, on décrit le monde, on lui fournit le vocabulaire, on l'aide à comprendre les relations entre les phénomènes, mais aussi, comme je disais, on exprime nos émotions, on argumente. Donc, et donc, pourquoi ? Parce que la façon dont on parle structure notre pensée et ensuite va structurer aussi la pensée de l'enfant. Donc, les mots, en fait, sont très importants, surtout pour un enfant qui n'a pas encore ses outils et c'est nous, les parents, qui lui donnent les outils pour comprendre le monde et ensuite pour réfléchir parce que plus pauvre est notre langage, plus pauvre est notre pensée. Voilà, mais je ferme la parenthèse. Donc, comme je disais, si on parle à l'enfant, il va comprendre. Mais est-ce qu'on est bilingue si on ne fait que comprendre ? Voilà, ça, c'est la question, c'est par rapport à ce que tu as dit la dernière fois. Oui, il y a beaucoup de familles qui sont dans ces situations-là. Voilà, donc c'est le bilinguisme réceptif. Selon la définition de François Grosjean, être bilingue, c'est utiliser la langue régulièrement ou au quotidien. Donc, on utilise, quand on comprend, on l'utilise d'une certaine manière, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment activement ? Ben, non. Donc, chacun peut se répondre si l'enfant est bilingue ou pas. Donc, si on veut que l'enfant parle d'une autre langue, il faut faire beaucoup plus. Et surtout, ce qu'il faut, c'est inciter l'enfant à parler, à échanger avec nous. Et donc, il y a une étude très intéressante que j'aime beaucoup évoquer parce qu'elle est très parlante, en fait. Donc, c'est une étude qui a été menée par un linguiste belge, Annick de Kouvert. Elle a été publiée en 2000 et quelques. Et donc, dans le cadre de cette étude, presque 2000 familles en Belgique ont été interrogées. Donc, c'est des familles plurilingues. Donc, il y a au moins un parent qui avait deux langues. Et donc, la situation la plus courante, celle qui nous intéresse, c'est le plus long, c'est qu'il y a un parent qui vient du pays, donc qui a une seule langue. Donc, c'est la langue majoritaire. Et il y a l'autre parent qui vient de notre pays, donc qui a sa langue maternelle différente de la langue majoritaire. Et en général, ces parents-là, ils connaissent aussi la langue du pays parce qu'ils vivent, ils travaillent. Et donc, parmi les enfants qui ont été élevés dans ces familles mixtes, on peut dire, il n'y a que 36% des enfants qui sont devenus bilingues. Ce qui veut dire que c'est un peu plus qu'un tiers, donc ce n'est même pas la moitié. Et pourtant, l'autre parent, il parlait aussi à l'enfant dans sa langue maternelle, donc dans la langue minoritaire de l'enfant. Mais apparemment, il ne faisait pas assez, donc il ne faisait que parler, mais il n'y avait pas le besoin. Donc, pour finir avec la question, pour transmettre la langue, il ne suffit pas de parler. Il faut faire beaucoup plus. Il faut parler, bien sûr, mais il faut jouer, il faut lire, il faut peut-être envoyer l'enfant à l'école du samedi ou avoir des cours de soutien aussi ou les cours en ligne pour développer le vocabulaire. Et pour avoir quelqu'un d'autre aussi qui parle la langue, il faut rencontrer d'autres personnes qui parlent cette langue. Et surtout inciter à parler. Parce que voilà, c'est du travail quotidien. Et j'ai un exemple, en fait, j'ai beaucoup d'exemples très concrets avec des parents avec lesquels je travaille. Donc, comme je suis de chine polonaise, je travaille beaucoup avec des Polonais qui vivent à l'étranger. Et ce qui est surprenant, c'est que très souvent, c'est des parents où les deux parents sont polonais et qui vivent, par exemple, au Danemark ou en Grande-Bretagne. Et donc, pour eux, c'était naturel. Ils se sont dit, on va parler en polonais et notre enfant va nous répondre en polonais parce qu'on n'est que deux, on n'a pas d'autres langues à la maison, on va évacuer la langue majoritaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant, quand il va à l'école, son contact avec la langue majoritaire est plus important. Et automatiquement, il commence à parler aux parents dans la langue majoritaire et non plus dans la langue minoritaire, donc le polonais. Et donc là, voilà, les parents, ils faisaient quoi? Ils faisaient, ils faisaient que parler, donc c'était pas, c'était pas suffisant. Donc, ce n'est jamais acquis, en fait. C'est pour ça que ce qui est important, c'est le temps qu'on passe avec l'enfant, le temps qualitatif et quantitatif. Et cette conscience que nous, les parents plus bilingues, on a de vouloir transmettre notre langue à tout moment. Et cette conscience fait qu'on fait plus d'efforts et on crée lien avec la culture et avec la langue chez l'enfant. Et ça donne le sens aussi de l'enfant. Du coup, c'est les besoins. Donc, comme je disais au début, il y a les besoins et les contacts. Et ces besoins sont indispensables pour que l'enfant puisse parler notre langue. Ok, très intéressant. Une autre idée reçue aussi, quand l'enfant parle déjà une langue, on pense souvent que c'est trop tard pour qu'il devienne bilingue. Dans la tête de beaucoup de gens, être bilingue, c'est quelque chose qui se joue dès le départ, dès la naissance. Est-ce qu'on peut devenir bilingue en apprenant deux langues de manière consécutive ? Oui, alors il n'est jamais trop tard pour devenir bilingue. Et donc, les parents avec qui je travaille, c'est soit les parents dont les enfants ont développé les bilingues réceptifs, soit les parents qui n'ont pas encore commencé à transmettre leur langue à leurs enfants parce qu'ils ont eu de mauvais conseils. Par exemple, voilà, s'il y a deux langues, l'enfant va avoir des troubles cognitifs, donc des troubles d'apprentissage, dont on a parlé la dernière fois, où l'enfant, il va être confus, il va avoir des problèmes à l'école, il ne pourra pas s'intégrer. Voilà, donc ces parents-là, en fait, souvent, ils se réveillent quand l'enfant a 5 ou 6 ans et se disent, ah zut, je voulais transmettre ma langue, je voulais que mon enfant parle dans ma langue maternelle parce que j'en ai besoin, et puis c'est toujours une richesse, et là, comment faire ? Donc, il n'est jamais trop tard, on peut le faire, même si l'enfant a 6 ans, 8 ans, ou plus. Et donc, là aussi, j'aime bien évoquer une étude qui est encore plus parlante que l'autre, c'est aussi une étude d'Annick Descouverts, et donc, c'est une étude comparative. Donc, il y avait des enfants, tous les enfants venaient des familles bilingues, sauf qu'il y en a la moitié des enfants dont les parents ont déjà commencé à transmettre la langue dès la naissance, et l'autre moitié, ou à 6 ans, les enfants ne connaissaient pas encore la langue minoritaire. Donc, voilà, on a comparé les niveaux à 6 ans, donc à 6 ans, il y a des enfants qui parlaient très bien dans les deux langues, et l'autre groupe où les enfants parlaient juste la langue majoritaire. Et ces enfants-là qui parlaient que la langue majoritaire, les parents ont décidé de transmettre, ou là, peut-être plutôt enseigner, parce que c'est un peu différent, les mécanismes ne sont pas la langue minoritaire. Et donc, ensuite, on a comparé les niveaux linguistiques des enfants, de tous les enfants à l'âge de 10 ans. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que si les parents ont vraiment fait tout pour transmettre la langue aux enfants qui ne parlaient pas cette langue, les niveaux étaient comparables. Donc, ça veut dire qu'à 10 ans, les enfants, tous les enfants, avaient à peu près les mêmes niveaux. Pourquoi ? Parce que grâce au phénomène de transfert, donc c'est le fait qu'on connaît déjà quelque chose dans notre langue, ou on sait le faire, on apprend du coup beaucoup plus rapidement dans l'autre langue. Parfois, on n'a pas besoin d'apprendre, comme avec la lecture, ou voilà, si on apprend une deuxième langue, on connaît déjà les mécanismes, comment ça fonctionne. Ce qui veut dire, voilà, que ces enfants-là, qui ne connaissaient pas la langue minoritaire, en 4 ans, ont appris tout ce que les autres ont acquis en 10 ans. Voilà, donc, c'est vraiment incroyable. Et donc, pour les parents, c'était bien sûr plus compliqué, parce qu'on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, changer de langue. « Tiens, là, on va te parler en français ou en espagnol. » Si l'enfant ne comprend pas, on ne peut pas le faire. Donc, voilà, c'est plus d'effort, il ne suffit pas de parler, il faut vraiment faire ça de façon plus organisée et plus encadrée, en fait, même pas soi-même. Et l'apprentissage doit être aussi, parce que ce n'est plus l'acquisition, c'est de l'apprentissage, plus actif de la part de l'enfant, parce que c'est conscient. L'enfant, il connaît, il a déjà une langue, donc il réfléchit déjà dans une langue. Donc, il ne peut pas juste, comme ça, accueillir de façon super naturelle la langue. Voilà, donc c'est toujours possible. Par contre, c'est plus d'efforts. Donc, c'est plus compliqué, mais c'est plus rapide. Et là aussi, j'ai un exemple qui me parle encore plus, parce que je l'ai vécu avec une maman avec laquelle je travaillais. Donc, c'est une maman française qui vit toujours en Italie. Et donc, elle avait une petite fille. À l'époque, elle avait 6 ans, maintenant, elle a 8 ans, on a travaillé ensemble pendant un an et demi. Et donc, à l'époque, la petite ne comprenait presque pas du tout le français. Parce que, voilà, le papa était italien, il avait en plus les enfants du premier mariage. Voilà, donc c'était compliqué pour la maman d'introduire le français. Et ensuite, ils ont divorcé. Et la maman, elle s'est dit, bah tiens, là, c'est une occasion. Voilà, je vais commencer à transmettre, ou à enseigner plutôt, la fille avait 6 ans, le français à ma fille. Et donc, on a commencé à travailler ensemble. On a travaillé ensemble pendant un an et demi. Et petit à petit, en fait, on a fait un planning, on a introduit des activités, on a introduit des... Mais voilà, on ne pouvait pas les faire comme ça tout d'un coup. Donc, c'était vraiment progressif. Oui, c'était, voilà. Oui, en fait, il faut tout planifier. De manière progressive, structurée. C'est compliqué. Et là, au bout de 2 ans, donc là, elle comprend presque tout. Bien sûr, il y a eu aussi des séjours en France qui ont beaucoup aidé. Et la petite fille, elle répond à sa maman à 80% en français. Donc, pas tout le temps, même spontanément. Mais voilà. C'est parce que... Mais c'est le travail de la maman. Donc, c'est toujours les parents qui doivent faire beaucoup d'efforts. L'enfant, en général, il accepte si c'est ludique, si c'est pas tout le temps, si ça lui demande un peu d'efforts, mais pas beaucoup plus. Et juste pour finir avec la question, parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est la question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'il y a une sorte d'âge critique ? Donc, tu vois, à partir duquel il est plus compliqué de devenir bilingue ou de transmettre notre langue. Et donc, normalement, bon, il n'y a pas d'âge limite pour devenir bilingue, mais pour transmettre notre langue, si on n'a pas encore commencé, il y a un âge critique qui a été défini par un linguiste français, Claude Rajège. Et donc, il est défini, en fait, il l'a défini vers 11 ans. D'accord. Parce que l'enfant, il passe beaucoup moins de temps avec son parent. Et nous, on transmet... Voilà. Quand je dis, il y a 30% du temps de l'enfant. L'enfant a d'autres centres d'intérêt aussi. Oui. Voilà. Il passe plus de temps avec ses copains. Il n'est plus intéressé par la nature avec ses parents, peut-être, ou par la langue. Lui, il veut être comme ses copains. Il ne veut pas se distinguer. Du coup, ça ne l'intéresse pas. Et en plus, il y a cette question de l'oreille national qui est aussi définie par Claude Rajège. Alors, c'est qu'on est moins sensible à des phonèmes qui n'existent pas dans notre langue maternelle. C'est pour ça aussi que déjà, on a du mal à les capter. Mais après, il y a aussi des articulations dans la gorge qui commencent à se figer. Et donc, on a plus du mal aussi à les prononcer. C'est pour ça que... D'accord. mon accent pour le nez ou autre quand je parle français, il vient du fait que j'ai appris le français plus tard qu'en mes articulations. C'est déjà. D'accord. Et donc, pour prononcer ses accents, ça nécessitait beaucoup, beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus d'attention tout le temps. Donc, c'est plus compliqué. Voilà. D'accord. Je voulais voir ta question. Je n'essaie pas. C'est toujours possible. D'ailleurs, il y a des adultes qui deviennent bilingues, mais c'est plus facile quand l'enfant est plus petit et en plus, on peut avoir l'action natif chez l'enfant. Voilà. Et je pense qu'il me semble que toi aussi, tu as des exemples en fait des enfants qui ont commencé à découvrir la deuxième. Oui. Oui. J'ai beaucoup d'exemples dans les deux sens. C'est-à-dire, j'ai par exemple, donc on vit en Espagne, j'ai par exemple des exemples d'enfants qui ont passé leurs premières années de vie en France avec des parents français tous les deux et qui ont appris l'espagnol en fréquentant l'école ici, l'école espagnole. Et c'est des enfants qui sont parfaitement bilingues. En fait, si on ne le sait pas, moi, je l'ai appris en discutant avec les parents, mais sinon, quand on les entend parler en espagnol entre eux, on n'entend aucun accent, on ne le sait pas. Donc voilà, ils ont acquis leur langue. Donc maintenant, l'espagnol est devenu leur langue majoritaire. Et voilà, il n'y a aucune différence. Et il y a aussi l'inverse, il y a des familles. J'ai l'exemple d'une petite fille, par exemple, qui est née et elle est née en Espagne. La maman est française, le papa est espagnol. Elle a fait du bilinguisme en réceptif, donc elle comprenait parfaitement sa maman, mais elle lui a toujours répondu en espagnol. Et là, depuis quelque temps, quand elle vient dans mes ateliers ici, il y a une sorte de déblocage et elle commence à s'exprimer en français. Depuis, ça fait quoi ? Ça fait un an, elle commence à bien s'exprimer en français. Et voilà, et je suis sûre qu'elle va, elle n'est pas encore bilingue, mais je suis sûre qu'elle va progresser et qu'elle va s'améliorer. Oui, donc les deux sont possibles. Et ça m'a fait penser aussi dans la classe de mon fils, parce qu'on habite à Paris et c'est très, très mixte. Et en fait, régulièrement, dans la classe de mon fils, arrivent des enfants qui viennent de l'étranger en fait, et dont les familles s'installent en France et donc au début, ils suivent des cours de français en plus, mais au bout de deux ans, en fait, ils parlent comme des natifs en fait. Oui, oui, les enfants qui ont encore, il y a deux ans, ils ne parlent pas du tout le français et maintenant, ils sont vraiment à l'aise. Donc, même si c'est arrivé après six ans ou après l'âge de huit ans, voilà, donc on peut devenir bilingue. Ah oui, oui, c'est assez impressionnant. Un autre, on va terminer sur un troisième préjugé qu'on entend aussi très très souvent, c'est l'histoire de la confusion, des mélanges. On dit parfois que le bilinguisme, ça peut être même néfaste pour les tout-petits, notamment parce qu'ils mélangent tout dans leur tête et on entend des phrases un peu bizarres, un peu hybrides avec une phrase en français avec un mot d'espagnol en plein milieu, par exemple, ou d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment néfaste, est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que cette confusion, elle est inquiétante pour les parents ? Alors, c'est jamais néfaste, donc comme on a dit la dernière fois, déjà par rapport à l'absence de troubles cognitifs, mais je cherchais parce que cette question elle est très intéressante et en fait, je voulais savoir à partir de quel moment les enfants distinguent la langue maternelle ou les deux langues s'ils sont élevés dans deux langues. Et donc, il y a des études qui prouvent que déjà les nouveau-nés ils distinguent aussi bien la voix que la langue de la maman. Et ensuite, dans la situation où les deux parents parlent chacun dans une langue, les enfants commencent à distinguer les deux langues comme ils ont déjà, comme ils ont quelques mois. Donc, ça dépend de la proximité des langues, donc si le rythme est similaire, par exemple, comme l'espagnol et le catalan, donc ça, c'est à 4-5 mois, l'enfant voit la différence. Mais si les langues sont plus éloignées, donc voilà, on prononce différemment, à ce moment-là, c'est encore plus temps. Et donc, une autre étude a comparé aussi les comportements des enfants bilingues et monolingues, en fait, c'est des bébés, donc c'est de tout petit. Et on voit aussi que leur comportement est différent quand quelqu'un leur parle. Les enfants monolingues, ils regardent les visages, la bouche, les yeux, les oreilles. Les enfants bilingues, ils se concentrent plus longtemps sous la bouche parce qu'ils savent, en fait, ils ont conscience que c'est là qu'il y a la différence entre les personnes aussi parce qu'il y a, il est possible qu'il y a des langues et donc c'est de là qu'il y a la différence. Donc, voilà, donc... Donc les enfants sont conscients de ce mélange ? En fait, ils sont... de ce mélange ? Alors, donc voilà, donc juste pour dire, l'enfant, il distingue des langues avant de parler et donc quand ils mélangent, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer les langues. Il y a plusieurs raisons de mélange chez les enfants et donc peut-être ça, on va en parler aussi dans un autre épisode mais juste rapidement pour montrer que c'est pas la confusion mais qu'il y a d'autres raisons. Donc, si l'enfant mélange, ça peut être parce qu'il connaît pas le mot en question dans la langue qu'il utilise ou le mot est compliqué. donc on va choisir la facilité et si en espagnol les mots sont plus compliqués qu'en français, il va choisir les mots français ou l'inverse. Ou il y a des mots que l'enfant préfère parce qu'ils sont plus drôles ou parce qu'ils évoquent quelque chose de l'enfant. Voilà, et après, une autre raison très importante, c'est aussi le parent qui mélange parce que nous, vu qu'on vit dans le pays depuis longtemps, il y a des situations où il nous est plus facile de parler peut-être dans la langue majoritaire. Même quand on parle à l'enfant, il y a un mot qui nous manque, on emprunte. C'est vrai aussi. Et parfois, on le fait inconsciemment. Donc l'enfant nous observe et il peut faire la même chose. Et le dernier aspect pour qu'on peut mélanger, c'est aussi des aspects culturels. Donc il y a certains mots qui sont plus forts ou qui sont plus exacts dans une langue et qu'on ne connaît pas exactement les mêmes mots parce que les mots n'existaient pas dans cette langue ou parce qu'il y a peut-être des situations où il y a plus d'émotions et à ce moment-là, on parle d'une langue qui nous est plus facile ou parce qu'on sait que de cette façon, on va plus marquer les parents. Donc l'enfant utilise ces mots-là. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est surtout les parents qui mélangent parce que souvent, on le fait inconsciemment. Donc si nos enfants mélangent, essayons de nous observer nous-mêmes. Comment nous, on parle et dans quelle situation on mélange et regardons comment les enfants mélangent. Et puis aussi, parce que l'enfant nous voit et il se dit « Maman, elle mélange, pourquoi moi je ne le ferai pas ? » On peut le faire. Ils nous observent et ils nous imitent. Donc c'est comme ça qu'on éduque aussi nos enfants. Donc voilà, pour résumer, les enfants distinguent les langues assez tôt et donc même encore avant de commencer à parler et donc il n'y a pas de confusion. Ils savent pertinemment que ça, c'est la langue du papa, ça, c'est la langue de l'amour. Par contre, si les parents mélangent, là ils peuvent se dire « En fait, c'est des langues, on peut les utiliser comme on veut parce que voilà, la prêve. » Donc voilà. Et par curiosité, quand toi tu travailles avec les enfants bilingues aussi, j'imagine que les enfants mélangent. Et toi, tu dois avoir aussi des astuces pour... Énormément. Oui, même à la maison aussi avec mes deux enfants et c'est vrai que... Alors des fois, ça peut être simplement un mot, par exemple un mot isolé comme ça, dans une phrase, par exemple, le cartable, c'est la mochila. Donc il va dire « J'ai pris ma mochila. » Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil, c'est vraiment des structures syntaxiques. Par exemple, j'ai entendu un enfant hier qui disait « Tu t'es ri de moi » pour dire « Tu t'es moqué de moi. » « Tu t'es ri de moi » parce que c'est une structure espagnole. Et voilà, c'est marrant. Ou des fois, ils vont même prendre un mot espagnol et ils vont lui mettre un... Ils vont le congéguer au passé composé en français. Je suis sûre que les parents qui nous regardent ont plein d'exemples aussi comme ça. C'est vraiment... C'est... Alors, ça fait sourire et en même temps, ma question, c'est est-ce qu'il faut les reprendre tout le temps systématiquement ? Est-ce que c'est pas un peu... Est-ce que c'est pas un peu péni pour les enfants que les parents les reprennent systématiquement sur ça ? Est-ce qu'il... Également, on peut les faire mais de façon plus subtile, tu vois. On les corrige pas mais on prononce la phrase de la bonne manière, par exemple. Comme ça, ils les voient. Et puis, alors juste deux choses. Ce que t'as dit, en fait, ce que j'avais dit, c'est le transfert. Ils connaissent, ils savent comment on conjugue dans une langue et du coup, là, on va faire pareil ou en pensement, on les mélange ou ils connaissent la structure grammaticale et ils vont prendre dans l'autre langue parce que pour eux, c'est logique. C'est ça, en fait, le transfert. Et ensuite, si l'enfant le fait souvent, c'est-à-dire que peut-être il faut augmenter les contacts avec la langue. Parce que les enfants monolignes, comme ils apprennent, en fait, on n'a pas besoin de les corriger parce qu'on sait qu'avec le temps, ils vont apprendre et à l'école et en nous écoutant et en regardant à la télé et avec des copains, avec d'autres personnes. Par contre, chez nous, en fait, ce qui se passe, c'est que le contact est beaucoup plus réduit. Donc, si l'enfant, il ne peut pas entendre la structure correcte ou la conjugaison correcte ou les mots correctes, il va y avoir beaucoup plus de mal. C'est pour ça que nous, on peut corriger. Mais ça aussi, c'est un sujet qui est super long et je pense que c'est... Du coup, on a... Pour nos prochaines rencontres parce que c'est un sujet aussi très intéressant comment faire que ce soit pénible pour l'enfant. Oui, c'est ça. Comment corriger entre guillemets... Comment réagir en tant qu'adulte quand on entend les choses à corriger ? Très bien. Merci, Anna, pour tous ces conseils et puis on se retrouvera alors pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez nous poser vos questions et on peut essayer d'y répondre pendant une prochaine vidéo. Vous avez tout dans la description de la vidéo pour nous contacter. Voilà. Merci votre clandine et à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada